Guillaume Soro, ancien premier ministre et ancien président de l'Assemblée Nationale de la Côte d'Ivoire, a rencontré ce 13 novembre 2023 le président de la Transition, le général Abdrahman Chani, avec qui il a échangé plusieurs sujets d'actualité internationale et sous-régional. Guillaume qui bafourit Soro avait récemment indiqué dans une vidéo qu'il mettait fin à son exil. Je revendique le droit légitime à la vie et je n'irai pas plus loin dans mon exil. Je refuse d'être un fugitif, d'autant plus que devant Dieu et les hommes, je ne suis coupable d'aucun forfait qui mériterait un tel châtiment. C'est pourquoi j'annonce, ici et maintenant, que je mets fin à mon exil. Car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique. Je veux vivre dans la quiétude avec ma famille, mes proches et ceux que je chéris le plus. Un message avec une forte interprétation pour le régime du despote Alassane Draman Ouattara, allié naturel du néocolonialisme français dans la sous-région. Alassane Draman Ouattara avait récemment menacé le Niger d'une intervention militaire après le coup d'état qui a renversé l'ancien président Mohamed Bazou, accusé de spolier les ressources naturelles du Niger au profit de la France. Sous-titrage Société Radio-Canada